La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la situation politique du pays est le sujet principal de plusieurs journaux parus ce lundi 13 février 2023. Réoumi Quotidon, évoquant à sa une les batailles politiques de l'heure, tente de nous expliquer pourquoi pouvoir et opposition cherchent la confrontation. Et ce journal, allant au-delà des faits, souligne à travers la plume de Saint-Sombe que la confrontation tant redoutée a débuté ce vendredi à Mbake et Touba. La sacralité des lions n'y a rien changé. Pouvoir et opposition ont tenu à aller vers la confrontation. Et en voici les raisons. Du côté du pouvoir, il faut empêcher le leader de PASTEF en pleine expansion politique, avec une popularité toujours montante, de dérouler paisiblement son agenda. Le souhait est de lui mettre autant que faire se peut des bâtons dans les roues. À cela s'ajoute l'envie pour les autorités de tester leur dispositif de riposte afin de se préparer davantage lorsque des troubles plus graves se manifesteront. Ils vont sans dire que faisant d'une pierre deux coups, ce sera l'occasion de neutraliser certains éléments jugés radicaux de l'opposition, de couper leur tête aux meneurs et d'affaiblir ainsi leur force de frappe aussi bien opérationnelle qu'électorale. La suite est à lire à la page 4 et à la page 5 de Réoumi Quotidien. Au même moment, Seïdi Gassama dessine les contours d'une dictature rampante au Sénégal. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal était l'invité du grand oral de Réoumi TV et FM ce samedi et a pointé des arrestations, des cas de disparition, la répression violente, des manifestations, entre autres signes d'une dictature. La troisième candidature de Macky Sall a été aussi évoquée par Seïdi Gassama, qui invite l'actuel chef de l'État à se rappeler de sa promesse de ne pas briguer un autre mandat formulé depuis 2019. À l'Untine, lui étale de nouveau ses craintes dans Vox Populi, où il conseille Sonko et Macky en ses termes. On peut encore s'arrêter, se parler et tirer les leçons pendant qu'il est temps et avancer, déclare le président d'Africa Dium Center pendant que Macky Sall, lui, se prononce sur la tension politique dans l'Observateur et déclare « Je ne laisserai personne détruire ce pays », fin de citation. Ce journal nous dit tout sur la réunion nocturne entre le président et ses partisans à Tchesse avant de nous conduire à travers un reportage à Touba Emaké après la violente manifestation du vendredi. Et dans sa livraison de ce lundi, Sud-Cotidien met le pouvoir au banc relativement à la situation politique tendue sur fond de violences verbales, de suites, beauté, de tentations de troisième mandat et de dérives autoritaires, avec notamment l'éclairage du professeur Maurice Soudjek-John. Et source A, livre l'alerte des religieux face à la tension politique qui sévit dans le pays, tension qui amène sur une moustapha si, notamment à inviter pouvoir et opposition au dialogue dans Réoumi Quotidien. Et dans le Quotidien, l'on revient sur la visite du président Macky Sall à Popanguin, où il a été aussi question de la situation politique et sociale. Mgr Benjamin Diaï, face à Macky Sall, a déclaré « Nous pouvons débattre de manière opposée sur nos projets de société » Le journal de Madiambalian parle par conséquent de prières d'enseigneurs. Dans ce même journal, Maître Mamadam Gay se prononce sur l'arrestation des membres du parti PASTEF. L'avocat juge que c'est de l'acharnement. Le leader de PASTEF, lui, était en visite à Walfu TV après la suspension de son signal. Et son co-a rendu hommage à Sidil Amélias, un autre héros de la résistance, rapporte Yor Yorbi. Walfu quotidien titre sur la suspension du signal de sa télé pour sept jours. Walfu se rebiffe contre le monstre Barassa Une, ce journal qui dévoile le plan de riposte du groupe de front de terre. Et Maître Chernyas, PDG du groupe, soutient qu'ils ne sont pas contre le pouvoir ni avec l'opposition. Ahmed Khalifanyas, lui, annonce des poursuites contre Babakar Diagne, pendant que Gumar Yusanya décrète une décoration pour Walfu. Khalifassa, lui, affiche son soutien total à Walfu, pendant que Tchernobokoum qualifie tout cela de « banditisme d'État ». La tyrannie est double, ronchérie Abdur Rahman Jouf de Awale. Le quotidien national, le soleil, loin de ce débat politique, fait focus sur le britanné militaire qui a 100 ans. L'excellence dans la rue Barassa Une, l'astre de Han, qui annonce par ailleurs le chef de l'État à Dubaï de Puzière pour participer au sommet mondial des gouvernements. Et Busby dévoile les deux sous d'un contrat revenant sur la sortie de Macky sur la construction du lycée de Sanjara. Un marché de plus de 6 milliards gagné par la CSTP de Mbaïfaï souligne ce quotidien qui indique que la RMP a validé un avenant de plus de 1,4 milliard de francs CFA. Et sur la résiliation par l'AGE, Busby fait remarquer que Marie-Amasar n'a pas tout faux. Restons dans Busby, Ounias répond à Al-Unsar et soutient que la FP n'a pas encore de candidat. Un point entré, conclut l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le président de la Cour des Comptes a été lui reconduit, nous apprennent plusieurs journaux et l'observateur rapporte la froide réponse du premier président de la Cour des Comptes à ses détracteurs concernant le rapport des fonds Force COVID. Ce journal dévoile aussi l'histoire cachée du magistrat Mamadou Faï avant de nous faire part des nouveaux prix du loyer indiquant que le projet de décret a été examiné en Conseil des ministres jeudi. Un léger réajustement a été opéré sur l'étau selon l'Obs qui annonce que la mesure entre en vigueur le 1er mars. Les détails des mesures d'accompagnement sont aussi à lire dans ce journal. Et le journal Libération nous apprend que le crétis a frappé au cœur d'une filière gombienne qui s'activait dans le trafic de la drogue dite volée. 761 pullules destinées à des clients de Dakar ont été saisies à Karang lors d'une opération déroulée en trois séquences. Rapporte Libération. L'As et Sonolombe reviennent sur le combat Tafatin Bombardier. C'était le choc de la déception selon l'As qui renseigne que Tafatin est vainqueur par décision arbitrale. Et Sonolombe qui souligne que le B-52 a perdu par décision médicale après 2 minutes 45 secondes ont déduit que Tafatin chasse Bombardier de l'arène. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.